Keyforge est un jeu de cartes et d'affrontements pour deux joueurs. Son principe est particulier, chaque deck est unique. Le but de Keyforge n'est ni de gagner les points de victoire, ni de réduire les points de vie de son adversaire à zéro. Pour gagner, il faut être le premier à forger trois clés. Les ressources utilisées pour créer une clé sont les armes. Le coût de base est de 6, mais certaines cartes peuvent l'augmenter ou le diminuer. Au début de leur tour, les joueurs doivent choisir une maison active. Ils ne pourront jouer et défausser que des cartes de cette maison. Les cartes peuvent être utilisées pour combattre les créatures adverses, récolter ou gagner directement de la ombre, améliorer les capacités d'une créature, jouer des cartes d'une maison différente, etc. Les possibilités sont nombreuses et dépendent des decks. Chaque deck contient 3 maisons sur 7 au total. Brobnard est majoritairement centré sur le combat. Mars est assez synergique entre ses propres cartes. Sanctum se base sur les soins et la protection. Logos joue sur la pioche et la manipulation des cartes. Dix se base beaucoup sur la destruction de cartes. L'ombre est faible en combat, mais compense par des créatures difficiles à toucher. Il joue aussi sur le vol d'ombre. Indrompté rapporte souvent de l'ombre directement lorsque la carte est jouée. Chaque deck de Keyforge est unique. Hors botte de base, deux joueurs ne pourront jamais avoir le même. Chaque deck est placé sous la protection d'un arc-honte. Il porte un nom et possède une illustration qu'il représente sur son verso. Un deck ne peut pas être modifié. Il doit être joué tel quel. Le but de Keyforge est donc non seulement de battre ses adversaires, mais aussi d'apprendre à bien maîtriser son deck.